J'ai reçu de M. Jean-Luc Mélenchon et des membres du groupe de la France Insoumise une motion de rejet préalable déposée en application de l'article 91, alinéa 5, du règlement. La parole est à M. Jean-Luc Mélenchon pour une durée ne pouvant excéder dix minutes. Président, collègues, ministres, excusez la voix prise que j'ai. Cette motion de rejet n'a pas l'intention de désespérer les bonnes volontés. Ni ceux qui se sont appliqués à travailler ce texte en commission, en séance plénière et dans les deux assemblées. Pour mon groupe, cette intervention a la signification de quelque chose qui serait plus qu'un cri d'alerte. Vos intentions sont louables, je veux le dire. Et il n'y aura pas de ce point de vue de procès d'intention entre nous. Mais, Mme la Secrétaire d'État, je crois que, dans le feu de la polémique, vous avez été conduite à dire quelque chose qui m'a frappé. Quand vous avez dit que se déchaînait dorénavant un populisme vert. Je vous félicite pour ce néologisme. Voici une nouvelle variété de cet objet insaisissable, le populisme, qui est tantôt vert, tantôt brun, tantôt haut, tantôt bas, etc. Mais, au-delà de la plaisanterie, vous l'avez caractérisé. Vous l'avez décrit par un comportement. Ce comportement est celui qui consisterait à dire, on pourrait passer d'un seul coup aux énergies renouvelables et on pourrait arrêter toute production de plastique. Alors, là, Mme, non. Je ne sais pas si c'est du populisme de le dire, mais, en tout cas, c'est une ligne politique et c'est la nôtre. Et je suis certain que l'esprit raisonnable que vous êtes se dit, ma foi, il faut du temps pour que les choses se fassent. Mais, précisément, ce que nous voulons faire, dire, et en particulier par une motion de rejet, c'est qu'il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps. Les questions qui nous sont posées sont des questions de résilience de la civilisation humaine. Comment allons-nous faire alors que la catastrophe est commencée et que nous n'avons plus les moyens de la stopper ? Le changement climatique a commencé et les conséquences du changement climatique s'expriment dès maintenant. Comment y ferons-nous face ? Quand on voit le continent australien brûler, on comprend que ça a à voir avec le réchauffement. On comprend que si on ne s'est pas arrêté l'incendie, c'est parce qu'on a vendu les réserves d'eau à des fonds de pension et qu'on a diminué l'écorce de sa peur parce que ça coûte trop cher à l'État. Mais, on ne devrait pas regarder si loin. Demandons-nous, qu'allons-nous faire ? Quand les trompes d'eau qui tombent dorénavant sur le grand sud-est, résultant du réchauffement de la Méditerranée, qui fait que davantage d'eau va tomber sur une nature qui n'est pas préparée à le recevoir et qui, au demeurant, est tellement largement imperméabilisée que nous avons la certitude que les égouts qui ont déjà éclaté une fois éclateront une deuxième, une troisième et une quatrième, que les réseaux d'eau potable seront détruits, que les réseaux d'énergie seront détruits. Voilà les données. Nous les connaissons. Il faut donc s'apprêter à des politiques aussi résolues, aussi déterminées, aussi mobilisatrices et radicales que nous en prendrions si nous étions en guerre. Parce que lorsque la patrie s'est trouvée mise au pied du mur, il a fallu qu'en quelques semaines, en quelques mois, elle modifie absolument tout ce qu'elle faisait pour se concentrer là où était le danger. Le danger résultant du changement climatique et les perturbations qui en résultent est là et il faut l'affronter avec des mesures décisives. C'est pourquoi je ne vous dirai pas que ce que vous proposez est insuffisant ou que je voudrais davantage. Nous voudrions autre chose. Nous voudrions que la planification écologique mette à l'ordre du jour l'application stricte et implacable de la règle verte, mettre en accord les cycles de la prédation humaine avec les cycles de la nature. C'est ce que nous ne trouvons pas dans le texte. Je vous passe les données du moment, je crois qu'on les partage. Nous ne le trouvons pas dans le texte. Le premier objet, c'est que la société a pour objet de d'abord répondre aux besoins élémentaires. Elle n'y répond pas aujourd'hui comme en témoigne la pauvreté, mais elle crée sans cesse des besoins nouveaux et des besoins inutiles. Le rôle de la publicité est central parce que c'est lui qui formate les imaginaires, c'est lui qui pousse à la consommation et à des consommations qui poussent à des productions irresponsables. L'esprit public, l'esprit de chacun subit un véritable matraquage dans ce domaine et rien n'est fait pour y mettre un terme. Un Français qui vit dans une agglomération est explosé à 1 200 ou à 2 200 messes publicitaires par jour, mes chers collègues. C'est-à-dire que du matin au soir, il est invité à consommer, à dépenser dans des directions dont nous savons bien que si elles nécessitent de la publicité, c'est parce qu'elles ne correspondent pas toujours à des nécessités et c'est même plutôt l'exception. Il y a 33 milliards d'euros de dépenses de publicité par an en France, c'est l'équivalent du budget du ministère de l'Écologie. Au-delà, il est donc temps d'interdire, de supprimer les panneaux publicitaires lumineux et ce déversement d'incitation à la consommation. Le second point que je veux aborder dans le temps dont je dispose, c'est qu'il faut répondre à l'urgence plastique. Alors, je veux bien que vous me qualifiez de populiste vert. Après tout, ne le suis-je pas déjà de toutes sortes de manières extravagantes. ça me fera un habit de plus. Mais oui, nous devons interdire l'usage du plastique dans un délai d'urgence. Madame, le plastique n'est pas seulement dans la mer où il y aura bientôt plus de plastique que de poissons. Les dispositions que vous prenez interdisent en 2040 certaines productions. Non, 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 l'emballage des fruits et des fleurs, c'est autre chose. En 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans la mer. En tout cas, dans la mer Méditerranée. Et n'allez pas croire que le plastique se contente gentiment de nous attendre dans la mer. Avec l'évaporation et avec la pluie, il se répand partout. Mais enfin, ça c'est un peu objectif, tout le monde le sait. On en retrouve dans les neiges suisses, on en retrouve dans le Groenland, au point que, dans certains pays, il est interdit aux femmes enceintes de consommer des poissons parce que les poissons sont remplis de plastique. face à cet état de situation, on ne peut plus reporter, tergiverser, et pour tout dire, compter sur l'incitation. Nous, nous croyons à l'État, à la contrainte, à la loi. Ça suffit, ça suffit, c'est désastreux, donc il faut l'interdire. Et il faut s'en donner les moyens, dès à présent, c'est-à-dire pas simplement faire de l'incitation, mais faire de l'interdiction. Le plastique représente un danger terrifiant pour la génération, pour la reproduction humaine, et d'une manière générale, pour l'empoisonnement général de tous ceux qui sont conduits à en consommer, qu'ils le veuillent ou non. Il faut donc l'interdire, le remplacer. Nous autres, Français, nous disposons d'un certain nombre de brevets sur un certain nombre de produits qui sont en état de remplacer le plastique, séance tenante. Madame, confiez-moi les clés du camion et vous allez voir si je ne suis pas capable de le faire en l'espace d'un an et peut-être même moins. Ah oui, mais non, mais ne commencez pas par dire que ce n'est pas possible, ce pays a déjà fait mille et une choses et il en fera d'autres bien plus impressionnantes. Donc, disais-je réduire la pollution ? Vous savez qu'il y a un ministre de la Troisième République qui a été viré parce qu'il avait applaudi. Ça passait pour un coup d'État contre les parlementaires. Donc, vous ne pouvez pas m'interrompre. Merci, madame. Premier élément, donc, la pollution mentale. Le deuxième élément, faire face à la principale pollution physique. L'élément que je veux ajouter maintenant, c'est allonger la durée de vie des objets. Je pense qu'on sera d'accord sur l'idée. Nous pensons que les garanties doivent passer de 2 à 5 quand elles sont à 2 et de 5 à 10 quand elles sont à 5. Quelle est l'idée ? C'est qu'en définitive, il faut aller à la source, réduire la production de déchets par la réduction des objets. Pour réduire les objets, le nombre des objets, il faut qu'ils puissent durer plus longtemps. Voilà ce que serait une économie circulaire dont il ne s'agit pas de rejeter le principe, mais dont il s'agit de commenter la finalité. Si la finalité de l'écologie circulaire, c'est de pouvoir continuer à polluer avec les mêmes objets, cela est absurde. La finalité de l'économie circulaire, c'est d'empêcher la production au point de départ de ce qui est irréversible et d'assurer la réversibilité. Si vous regardez par exemple dans le bâtiment, vous savez qu'il existe dans les matériaux les plus simples. Si vous n'arrêtez pas la production, si vous ne la ralentissez pas de manière drastique de béton pour construire les habitations, vous continuerez, je ne dis pas vous madame, ni vous chers collègues, on continuera à prendre du sable dans les conditions dans lesquelles on le fait, qui fait que 75% des plages du monde auront disparu d'ici à la fin du siècle ou au milieu du siècle suivant, en même temps que les traits de côte changent partout, non seulement de ce fait, mais du fait de la montée des eaux, etc. A la fin, nous avons des déchets ultimes dont on ne sait plus quoi faire. Par conséquent, il ne suffit pas de dire et nous voulons arriver au zéro déchet, mais il faut arriver à une situation de réversibilité des productions. C'est-à-dire qu'à la fin, si on le souhaite, on puisse revenir aux matériaux initiaux pour pouvoir en disposer ou pour les reléguer dans la nature, alors qu'aujourd'hui, 80% de ces déchets ultimes sont jetés, mis en tas, abandonnés, ici ou là sur la planète, et quand ils nous encombrent nous trop, nous allons les livrer à domicile chez les autres pour qu'ils s'en occupent à notre place. Chers collègues, il est clair que tout le monde est écologiste dorénavant, sauf les gens qui vraiment ne veulent rien voir de la réalité. Vous, madame, vous tous ici dans cette salle, nous le sommes tous. Mais nous n'avons pas... Merci, madame, je n'ai pas compris grâce à votre intelligence lumineuse, je vais bientôt le comprendre. Mais respectez les autres. Nous avons parfaitement compris la situation et nous sommes des collectivistes. C'est-à-dire que nous croyons que la solution des problèmes est dans le commun et dans le collectif et qu'elle passe par la loi. Et la loi est destinée à organiser davantage qu'à inciter et à interdire plutôt qu'à encourager. Madame la ministre, vous souhaitiez intervenir sur la motion de Roger ? Merci, monsieur le président. Je vais être très brève. Monsieur le président Mélenchon, merci de votre intervention qui s'apparentait plus à un constat, un constat de la situation que nous ne faisons que partager. Bien évidemment, et je crois que sur ces bancs, en tout cas, je l'espère, beaucoup partagent ce constat-là. Je pense qu'ils partageront aussi le constat que je fais, à savoir du décalage profond entre les mots à la tribune que vous prononcez et la réalité. Et je le vois d'ailleurs dans votre groupe qui n'a pas voté la loi alors qu'il aurait pu le faire. Vous parlez d'un esprit de rassemblement, vous parlez d'un esprit de travail collectif pour lutter contre le réchauffement climatique. Vous en parlez justement, mais je ne vois pas les actes. Et ça, ça s'appelle, à part faire croire avec des grandes formules qu'on peut résoudre les problèmes, ça, ça s'appelle mentir. Et le mensonge, c'est l'essence même du populisme, de ce populisme vert que je dénonçais effectivement. Et il y a une part de démagogie dans tout ça. Parce que je le sais, monsieur le président, monsieur le président Mélenchon, je le sais, s'il vous plaît, je sais une chose, je sais une chose, je sais une chose, monsieur le président Mélenchon, il y a une chose à laquelle vous êtes profondément attaché, c'est la notion solidarité. Pas une seule fois, la notion solidarité n'est revenue. Vous nous dites, il faut supprimer le plastique, mais le remplacer par quoi ? À quel coût ? Comment ? La réalité de la transition et la réalité de l'écologie, c'est que si nous voulons qu'elle dure, si nous voulons la cranter pour faire en sorte qu'on ne puisse jamais revenir sur des mesures écologiques, alors elles doivent être profondément solidaires. Vous avez vécu, comme nous, ce mouvement des Gilets jaunes. Et c'est à ça que nous nous attachons. Ce que vous avez récemment découvert, c'est qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'écologie. Vous l'avez découvert très récemment, il y a quelques années. Vous l'avez mis dans votre panier et vous le ressortez comme une flèche de plus à votre arc. Simplement, vous utilisez l'écologie pour continuer votre projet qui est au fond de casser la démocratie. Je suis désolée, mais c'est la réalité. Je vous remercie. Nous avons... S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Bien. Nous allons passer aux explications de vote. Chers collègues. Chers collègues, nous allons passer aux explications de vote. La parole est à madame Obono pour le groupe France Insoumise. Merci, monsieur le président. Nous allons voter en faveur de cette motion de rejet préalable qui, comme l'a expliqué le président Mélenchon, n'avait pas vraiment pour but d'indiquer que la loi n'allait pas assez vite, que ça a été dit par notre collègue. Mais la loi va dans le mauvais sens. Alors qu'elle aille vite ou lentement, c'est ça le problème fondamental. Et je crois que nous avons, au cours des débats en commission, où nous étions présents et présentes, où nous avons présenté y compris des amendements qui ont été, dans leur grande majorité, refusés, nous avons montré que nous étions aussi capables d'apporter des propositions très précises, très constructives, même avec la direction que vous prenez, mais qui auraient pu, justement, faire bifurquer, d'une certaine manière, commencer à ouvrir des brèches dans le sens que nous entendons. Et donc, nous n'avons pas, et le président Mélenchon n'a pas fait de procès d'intention ou d'ignorance aux députés et à la majorité au gouvernement dans ce texte. Mais oui, nous affirmons qu'aujourd'hui, il y a urgence. Et quand, madame la secrétaire d'État, qui, elle, a peut-être découvert l'écologie en aidant à privatiser l'eau en Inde pour le compte de Veolia, ce n'est pas notre cas, ce n'est pas le cas de toutes celles et tous ceux qui critiquent votre loi, puisqu'il s'agit pour la grande majeure partie de grandes ONG écologistes et environnementales, de gens qui sont investis sur ces questions, y compris bien avant, qui étaient bien avant tous et toutes et nous inclus, qui sont aussi critiques de votre loi. Donc, nous, quand nous parlons non pas de populisme vert, je crois que vous avez à la fois tort et raison d'utiliser cela comme un épouvantail. Nous, nous n'avons pas peur du peuple. Nous défendons en vérité une écologie populaire. Oui, oui, et nous sommes fiers de pouvoir le faire parce que c'est ça la réponse à la différence de ce que vous avez fait et qui a causé le mouvement des Gilets jaunes. C'est l'articulation entre le climat et le social et les propositions que nous avons faites allaient dans ce sens et nous a continué à les défendre. Ne vous en déplaisez ? Et je crois que c'est ça le sens de cette motion de rejet, dire qu'une autre écologie populaire est possible et malheureusement ce n'est pas celle que vous faites. Je vous remercie, Madame Obono. La parole est à M. Vulfranc pour le groupe GDR. Merci, M. le Président. Il y a un cas dit le Président Mélenchon. Il a indiqué que le changement climatique avait commencé. C'est une évidence, malheureusement. Il a prôné une planification écologique sur laquelle, effectivement, nous nous retrouvons. Il a plus particulièrement décrit l'option des contraintes et des interdictions à l'encontre d'un certain nombre d'acteurs privés qui hantent le marché. Un débat que nous avons eu plus précisément au travers d'un certain nombre d'articles de loi. Il a indiqué que la réduction à l'initiale des déchets était la solution pour aboutir effectivement à une véritable politique qui prenne en compte cette question majeure. et il a indiqué en quelque sorte la césure majeure qui nous oppose à vous, concluant en indiquant qu'il vous autorisait à gérer en bon père de famille les contradictions des libéraux mais que, pour notre part, nous avions une autre logique, celle que nous ne retrouvons pas dans vos propos ce matin dans le Figaro puisque les vrais propos de cette loi seront tenus à Davos lors de votre mission d'écologisation des patrons du CAC 40. Sur cette base et sans préjugé de notre vote sur le propre projet de loi, nous voterons la mojom de roger. Je vous remercie. La parole est maintenant à madame Mathilde Panot pour le groupe La France Insoumise. Merci monsieur le président, madame la ministre, chers collègues. Il était une fois un pays. Dans ce pays, tout allait bien pour les riches. La société était bien ordonnée. Les riches avaient accès à une opulence d'objets. Qu'importe que ces objets soient fabriqués à des milliers de kilomètres par des enfants ou en polluant des populations entières, ils procuraient aux riches un plaisir artificiel inégalable. Produits, consomment et crèvent. Qu'importe que cet homme et cet homme d'objets créent frustration, inimité et rancœur et ne servaient parfois à rien. Produits, consomment et crèvent. Les riches devenaient plus riches, les pauvres devenaient plus pauvres, tout allait bien dans le meilleur des mondes. Les riches du pays avaient même réussi à faire élire leur ami le banquier Macron comme président. Grâce à des hommes comme lui, 7 milliardaires dans le pays détenaient autant de richesses que 30% de la population la plus pauvre, grâce à des hommes comme lui, le petit pays possédait le record du continent et pouvait s'enorgueillir de 41 milliardaires sur son territoire. Toute la société était organisée pour eux et par eux. Qu'importe que le petit pays comptait aussi 9,8 millions de pauvres produits, consomment et crèvent. Mais, un jour, ce bel ordre fut brisé. La tranquillité des riches fut perturbée par des jeunes qui criaient dans leurs rues leur angoisse de l'avenir, qui envahissaient les banques, les centres commerciaux et même les ministères. Ce jour-là, l'océan de malheur qui inondait le pays se déversa dans les rues et dans les grèves. Ils accusèrent les riches de les voler mais aussi de détruire les générations à venir. L'air devenait irrespirable, les espèces s'éteignaient peu à peu, le plastique remplaçait les poissons, les eaux envahissaient les habitations et les fortes chaleurs se multipliaient. Les riches prirent peur, ils allèrent voir leur ami le président Macron. Ce dernier donna des ordres à ses conseillers pour briser les révoltes. Ils tentèrent la force. 25 personnes perdurent leurs yeux, certaines leurs mains, ils blessèrent des milliers d'hommes et de femmes, ils en bastillèrent mais rien n'y fit. Ils firent le pari du mensonge avec des discours à n'en plus finir en utilisant les beaux mots de liberté, de justice, de paix, de redonner la beauté à la terre mais rien n'y fit. Alors, le président chargea sa conseillère qui travaillait auparavant pour Veolia de mettre fin au tumulte. Ils passèrent en revue les revendications. Interdire ou réglementer la publicité mais vous n'y pensez pas. C'est notre modèle de bonheur et de liberté qu'on mettrait alors à bas. Nous ne pouvons pas priver les braves gens de désirer des tonnes et des tonnes d'objets. Les gens doivent produire et consommer. Interdire le plastique à usage unique mais vous voulez tuer les entreprises. S'attaquer à l'obsolescence programmée et produire moins de déchets mais vous voulez tuer notre croissance. Être un état fort et régulateur mais ma parole vous êtes totalitaire. Non 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 ce que nous allons faire c'est choisir une date lointaine. Tellement lointaine que les gens ne pourront s'y projeter. Tellement lointaine que les entreprises ne nous en voudront pas de l'avoir fixé. Le président réfléchit. Tiens 2040 pour interdire les emballages plastiques. J'aurai 62 ans et ma retraite chapeau et puis il sera encore temps de repousser l'échéance quand nous aurons failli dans les objectifs. Et puis pour le reste inciter les entreprises plutôt que de les contraindre ça évitera d'embêter les copains. Vous n'aurez qu'à vous réclamer de l'économie circulaire ça sonne bien comme le ruissellement et tout continuera comme avant. Le pays vota la loi les puissants avaient leurs arguments quand défilaient les manifestants ils avaient agi et bien agi. Pour parfaire sa ruse le président fit des leçons au monde entier qui bien sûr n'eurent aucun effet. lui-même continuait de négocier avec les puissances du monde entier pour qu'arrivent toujours plus de produits toujours plus inutiles et plus polluants. Puis vint le temps des inondations des famines des incendies jusqu'à là madame la ministre tous les événements étaient enchaînés dans le meilleur des mondes possibles car enfin si le président Macron n'avait pas été élu pour servir les riches si la colère qui s'exprime dans les rues si les gilets jaunes les grévistes les marches pour le climat étaient écoutées vous ne seriez pas en face de moi à écouter l'histoire de ce pays. Vous avez peut-être reconnu madame la ministre quelques phrases de Candide dans ce récit. On y trouve celle-ci s'il nous faut des fables que ces fables soient au moins l'emblème de la vérité. Voilà pourquoi je vous raconte cette histoire. J'ai entendu madame la ministre que vous vous êtes émue hier de notre populisme vert qui utiliserait l'écologie comme excuse pour casser le système mais c'est vous c'est vous qui continuez un système de malheur en cassant nos écosystèmes. Nous ne sommes pas des populistes verts mais des partisans de l'écologie populaire. Nous savons qu'il faut inventer un nouveau modèle en rupture totale avec le vôtre et votre projet de loi ne vous en déplaise n'opère pas la diffuration écologique et solidaire dont nous avons urgentement besoin. Nous ne la voterons pas. Laissez l'orateur conclure. Je vous remercie. Je vous propose maintenant dans la sérénité retrouvée de cet hémicycle... Merci. Merci.